Bonjour mes p'tits rafalgars ! Et bienvenue dans la qualité des réseaux privés virtuels ! Pladescubel Alpha en multijoueur, enfin les gars, je lance la partie ! The Cognition Mindshaft ! Vous êtes un espion dont le rôle consiste à ramener les plans secrets des cognitrons. Malheureusement, vous avez été capturé par les Cogs pour travailler de force dans un complexe minier sous le matricule numéro 6 ! On a Amy devant nous, Amy, qui a été envoyée pour nous permettre de sortir. L'histoire se situe 500 ans avant l'histoire du jeu, quand le jeu sera terminé l'année prochaine, normalement. Comme ça, on n'est pas spolié, en même temps, on peut commencer à rentrer dans l'univers et voir un petit peu comment ça va fonctionner. Puisque ce jeu, donc, ce sera un RPG, mais avec cette composante, vous voyez, de construction à la Minecraft. Voilà, il y en a des roses, voilà. Il y a cette double mécanisme, RPG, donc on va parler avec la petite bonne femme. Elle vient de nous aider, mais on a quand même du boulot à faire. On l'a rejoint au niveau supérieur, il faut trouver une arme, donc on doit se véhiculer dans cette putain de mine en attention. Attention, regardez ! Ce n'est pas un ennemi, c'est Chica ! Afin d'améliorer la clarté, j'ai décidé d'ajouter un conto rose à l'écran d'Arnaud. Je vous fais des petits coucous ! Donc, il y a déjà une mise à jour, vous voyez, avant, on ne pouvait pas le faire en multijoueur, et là, on peut faire cette petite mission en multijoueur. Et là, ça va être marrant. Va-dessus, quand même, qu'on voit. Excellent, comment tu as explosé. Oh, mon petit cœur ! On ne peut pas les taper, on n'a rien pour l'instant. Et on voit, donc, en haut à droite, on a la carte, nous sommes au quatrième de sous-sol, les gars, et il va falloir qu'on se démerde. Sans crever, un autre petit mec. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-là ? Mineur numéro 8, c'est son nom. Donc, lui, en gros, il nous dit juste, la lumière qui est là, il ne faut pas y toucher, ça va nous buter. Du coup, j'en profite, je vais voir un autre gars, moi. Mineur numéro 3, il s'est fait lobotomiser, et alors lui, il vit, il respire pour les cognitrons. Ils sont des méchants, on est d'accord, ils sont là, ils nous envahissent. Alors, tu voulais aller dans quel coin ? Tu voulais remonter par là, toi ? J'explorais. Oula, attention ! Boule d'énergie. Oh ! J'ai trouvé un monolithe. Mets-toi à genoux pour voir comment ça fait quand le bonhomme, il se met à genoux, là, en furtif. Ouais. T'as appuyé sur ce truc-là ? Non. Il y a un truc vert avec une écriture. Ouh ! Utilisé, vous avez trop un pistolet. Il fallait pas, il fallait surtout pas se donner ça. Oh merde, ça t'a blessé ou pas ? Non. Ah si. Il faut pas qu'on se tire dessus, mec. Non, parce que je sais pas comment reprendre la vie. Et là où on est en délire, et là où je suis, mais déjà en kiff de ce jeu, c'est que je tire. Ça fait un trou dans le sol. Oh merde. C'est ça l'intérêt de faire un jeu dans un truc en voxel, là. Mais oui. Un moteur voxel. On peut creuser, mais du coup, on sent qu'on a un impact sur cet univers. Bah là, on est en train de se balader dans une putain de grotte. On peut la creuser partout, quoi, si on voulait. Merde, pardon. En tout cas, on est dans un cul-de-sac. On a récupéré notre arme, donc ça, c'est pas mal, déjà. Donc moi, je me souviens que la petite coquine de Ami, il faudrait qu'on la retrouve, là. On peut la retrouver, effectivement. Donc là, bien entendu, tout ça est très simple. Même le contexte de l'histoire. Parce que dans une alpha, le but, c'est de commencer à avoir un peu les contextes prendre place. Mais c'est pas du tout une version finale. Même sur le design, la génération, etc. Moi, j'aime bien quand même le style qu'ils ont choisi. C'est toi qui m'as tiré, là ? Pas du tout. C'est un ennemi. Ah bah, il y a un escalier, donc on va grimper, mon petit pote. On va aller repenter, hein. Elle nous a dit de monter en main. Ce qui est classe, c'est qu'on peut tuer les mecs d'archi loin. Normalement, à moins qu'ils soient protégés par l'escalier, il y a un truc qui les protège. Ah, il y a un bordel. Il doit y avoir un bloc. Oui. J'ai détruit une espèce de saloperie. C'est une boule comme dans Star Wars. Là, cette mission, moi, je l'ai déjà faite. Et Arnaud, tu ne l'as pas faite. Oui, moi, je découvre. La petite boule, en fait, il y a une armure autour des boules de lumière. Parce qu'au début, en fait, tu la vois apparaître. T'as vu ? Oui, là, j'ai vu. Et après, tu peux la niquer. Et là, je sens le petit kiff d'être à deux à faire la même mission. Pour l'avoir fait toute seule. On va voir peut-être la meuf quand même faire avancer l'histoire. Attends, parce que je vois des méchants, là. Vas-y, vas-y. En ce temps-là, je parle à la meuf. Donc, Amy, elle nous dit que c'est bien, mais on a foutu le bordel. On a déclenché une alarme. Toutes les portes sont verrouillées. Il faut qu'on réactive les ascenseurs antigravité pour pouvoir monter. Parce que le but, c'est de sortir de cette putain de monde. Il faut qu'on fasse gaffe parce que notre vie, elle fait un peu la gueule, mon pote. Ouais. Est-ce que Amy, dans la vie, elle s'occupe d'une cave à vin ? Je pense. Pourquoi ? Parce que Amy Winehouse. Oh. Oh. Non, j'ai vu le film. Blague anglaise. J'ai vu le film Amy et je ne peux pas rigoler de cette blague. C'est trop triste. Oh, c'est un jeu de mots, monsieur. Si on ne peut plus faire des jeux de mots, à un moment donné, j'arrête le vessel. Donc ça, ça doit être les ascenseurs, ça, où je suis, là. Petit gros bordel, là, ouais. On sent qu'il y a des anneaux et il manque un petit laser au milieu. Ouais. Ah bah, tu vois, en fait, on pensait qu'on pouvait tirer sur les mecs, mais c'est parce que c'est du verre. Voilà. Ah ouais, c'est pour ça que tu peux marcher. Ah ouais, effectivement. Par contre, regarde, ça, c'est mal fait. Quand on regarde en bas, on voit notre coup. On voit dans notre... Attention, attention, derrière toi. Merde, je me fais défoncer. Oh, le bâtard. Merci. Je suis en train de mourir, il faut que je trouve de la vie. Je ne me souviens plus s'il y a des trucs préoccupés de la vie. Ah bah, je ne peux pas te dire, moi, je découvre. Et donc, ouais, quand tu regardes en bas, bon, déjà, c'est moche de voir le coup de son personnage. Oui, la caméra est mal placée sur ces... Bah voilà, on ne peut pas voir bien en bas, en dessous de nos pieds. Et quand on se met à genoux, c'est pareil. Quand tu te mets à genoux, tu vois à moitié être un bonhomme, des fois, dès que tu bouges. Bon, ça, c'est des trucs qui vont se réparer. Bon, je vais aller explorer un peu par ici. Merde. Donc, il y a eu un gros black-a-hot, je ne sais plus... Oh, il y a un Batman. ...où on en est. Je suis devenu Batman. Il est où, Batman ? Tu es là-haut, avec des chauves-souris, dans une cave. Il est là-haut. Qu'est-ce que tu t'es planqué, là ? T'as creusé pour toute la merde ? Donc, toi, on doit réactiver les... Oh, merde ! Je suis con, je suis presque mort. Je n'aurais jamais dû sauter. Tu vois, sur la carte, il y a quatre espèces de cercles. Il y a des chemins qui partent. On s'en fait chacun. On est en aventure. Écoutez, vous voyez, moi, je pars en haut à droite. Là, Ernaud, il part en bas à gauche. Chacun. Et du coup, on ne sait pas ce que l'autre va faire. On est dans une aventure. Et ça, c'est ça que je trouve génial. Oh, putain, moi aussi. Je suis en bagarre. Il y a une espèce d'énergie rouge. Alors, je pense que je suis dans un truc de générateur potentiellement. Et du coup, tu vois, c'est exactement ça, moi, que j'attendais dans un jeu. C'est que tu fais un... T'es dans un donjon, t'explores un truc. Mais t'es pas bloqué. Chacun fait son micmac. C'est clair. Et pour autant, le jeu n'est pas rigide et tout dur avec des décors tout moches. C'est du voxel. Je peux très bien creuser et te rejoindre. On ne peut pas creuser partout. Attention, ils ont prévu. Non, il y a des matières plus ou moins difficiles à creuser. Effectivement, ils ne peuvent pas créer de stars, des petites instances comme là. Là, on fait une sorte de donjon alors que dans le jeu, il y a tout l'univers qu'on explore. On récupère des matières. Et le but, c'est quand même d'aller sur une autre planète. C'est une odyssée spatiale. Une odyssée spatiale, on a des planètes cubiques. Quand tu dis tout l'univers, tu parles de l'encyclopédie. Les magazines, oui, tout à fait. Alors moi, j'ai rencontré un mec, donc je vais lui parler. Donc lui, mineur numéro 12, il nous dit que les congétrons font des expériences secrètes au niveau moins 2. Donc c'est le niveau au-dessus puisqu'on est au moins 3. Et moi, j'ai rencontré un autre mec. Yes. Pareil, c'est une sorte de petit générateur chelou. Alors, mineur numéro 10. Eh bien, sympa, là, je rencontre un petit mec qui me file un petit gantelet pour creuser encore plus comme un porc. Ah, j'aurais bien aimé de l'avoir. Donc c'est là-dedans, dans un petit coffre. Hop là. Moi, je suis dans une partie où je peux potentiellement grimper. On voit que sur la carte, il y a un chemin. Sauf que je n'arrive pas à monter. Et là, contrairement à d'autres jeux, je peux creuser la matière pour pouvoir monter. Et hop, là, je me suis fait mon chemin alors qu'au début, c'était bloqué. Ça, c'est assez stylé. Et là, c'est pareil. Là, c'est trop haut, le plafond. M'empêche, il va falloir que je creuse aussi. J'aurais bien aimé avoir ton truc. Mais du coup, il faut que j'aille au même endroit que toi pour le récupérer. Tout à fait. Ça ne l'a pas donné à tout le monde. Tu vois, il y a des jeux où il y a un peu ce principe. J'ai fait un petit raccourci. Il ne sert à rien, mais c'est drôle. Moi, je suis en train de le faire, mais c'est le jeu qui m'oblige. Sauf que je me l'ai fait carré par carré. J'adore ce principe. Ce mélange. Parce que mine de rien, tous les gens qui utilisent le voxel de la même manière que Minecraft, ils font le même jeu. Ils font Minecraft, oui. Voilà, un espèce de clone en mode infini. Ils n'essaient pas de faire une histoire, un jeu avec une aventure. Et ça, mine de rien, c'est le premier jeu qu'il le fait. Et c'est français, les gars. Oh, putain, il y a un ennemi. Et j'ai peur parce que ma vie, elle est en train de baisser. Moi, j'ai une pointe de cœur. Je vais aller repenter de l'autre côté. Je crois que j'arrive d'un espèce de générateur. C'est écrit « Utiliser ». Ascenseur anti-gravité activé, mon pote. Elle va bien jouer. Là, c'est le moment marrant où t'entends ton pote qui a fait un truc. Attends, parce que Sophie vient d'arriver. Elle est en pleine stupeur parce que tout est changé dans le séjour. Parce que vous voyez, Arnaud, la négation totale. Il a tout modifié son bureau pour pouvoir jouer tranquillement dans son bureau. Il continue de creuser. Et là, je me galère pour revenir. C'est bon, j'ai réussi. Pendant qu'Arnaud règle ses affaires conjugales, moi, j'ai réussi à activer un des générateurs. Je me suis dit qu'il y a un peu de changement, ça ferait de bien. Je vais aller du côté d'Arnaud, justement, parce que lui, le salaud, il a chopé un gantelet que j'aimerais bien avoir. Je remets mon petit flingue. Effectivement, on voit sa vie. Regardez le pauvre. Il est pas bien. Alors, il a dû tuer les mecs, en tout cas. Il doit plus y avoir d'ennemis, sinon on sait qu'il... Ah ! Il me semble que ça, ça redonne de la vie. Ouais, mon cœur remonte ! J'ai pris un tir, non ? Lui, il m'a tiré... Il a pas dû venir, là, Arnaud. Vous voyez, ils peuvent tirer. J'aime bien, c'est qu'il y a un mélange dans ce jeu, c'est de l'action, de l'exploration. Il y aura de la construction, puisqu'on pourra profiter vraiment des voxels pour fabriquer nous-mêmes des véhicules et plein de bordel. Il y a des jeux où il y a plein de gameplay, ça marche pas. Là, je trouve que tout fonctionne ensemble, en fait. En fait, tout ça est de la même idée, de le même délire. Alors, on va en profiter pour lire ça. Ce petit truc me dit que ça, ça me redonne de la vie. En même temps, c'est une sorte de checkpoint. Alors, c'est bizarre, j'ai pas trouvé le gant dont Arnaud parlait. Ah, mais non ! Je crois que c'est parce que là, il était pas vraiment allé là-haut, en fait. Puis, il était allé par là. On va voir, du coup, ce qu'il avait vu. Et il me semble que c'est là, de ce côté-là, qu'il avait récupéré son putain de gant. Et on voit que ça, c'est lui qui a dû faire ce trou. C'est là-bas ! Alors, soit il y a des ennemis en respawn, soit il a pas bien fait le ménage, le sable. Et je vais l'engueuler, hein, s'il se reconnecte. C'est peut-être lui qui va me donner un gantelet, non ? Ouais, c'est ça ! Il est dans le conteneur. Ah, bah, ça doit être ce truc-là. Voilà ! J'ai le gantelet rouge, effectivement. Sauf que ça, on peut pas le creuser, c'est comme ça qu'il gère pour pas qu'on creuse partout. Et là, c'est ça qu'il me fallait tout à l'heure. Donc, ça, c'est le truc que Arnaud a fait. Ah, mais il s'est fait un raccourci. Je crois que c'était là, justement, non ? Non, j'ai déliré, je sais pas. Ah, bah, si, c'est là. J'ai utilisé son trou. Et donc, je retourne au centre. Je suis content. Maintenant, je suis équipé du truc que je voulais. Alors, les petits cocots, les petites cocottes, là, je reviens. J'ai commencé à explorer une nouvelle zone qui est par là. D'ailleurs, qui va te faire plaisir à cet endroit qui redonne de la vie, mon pote. Et en même temps, c'est un checkpoint. Voilà, impeccable. Et ça me fait penser à Metroid, tiens. Ah, ouais. Sauvegarde plus vie. Bah, s'il y a un mélange de Metroid dans ce jeu, euh... Oh, putain ! Il y a des mecs. Attention, j'ai vu un laser. Tu l'as vu ? Alors, fais bien gaffe. À deux, on va... Qu'est-ce qui tire ? Qu'est-ce qui tire ? Là, moi, en face. Ah, c'est des boules rouges. Ouais. Il y a d'autres. Les gars, tu te fais des zingues. Du coup, comme tu bouges, je te tire dans le dos, après. Ah, c'est vrai qu'on peut se tuer. Ça, c'est pareil. Ça va peut-être changer dans le dos. Oh, je sais pas. Je trouve que c'est plutôt logique qu'il y ait du... du Friendly Fire. Ah, bah, peut-être. Il y a une deuxième. Une rouge, j'ai pas vu la rouge, mais... Elle est morte, la rouge. Et c'est quoi, ces trucs-là ? Je pense que c'est là où il est fabrique. Ouh... Il y a un composant chelou. Salle d'activation de l'ascenseur dévoilée sur la carte. Ah ! J'aime bien le design, en plus, des petits trucs, là. Un peu mécanique et tout. Ouais, le mélange... C'est hyper classe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est là où le côté voxel permet d'avoir de la destruction et de la fabrication par le joueur. Et comme le design est cool, ça reste joli, même si c'est assez simple. Bon, on se prend les ascenseurs, alors, là. Ah ! Et moi, sur ma carte, je vois ce que toi, tu as exploré en... En gris. En blanc, ouais. C'est bien, ça. Ça, c'est pas con, ouais. C'est bien pensé. On va prendre l'ascenseur. Il y a plein de salauds, là, qui nous attendent. Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marche pas. Ah, il y a peut-être un pour monter, un pour descendre, je crois. Soit il y a ça... Putain, il y a un mec avec un laser. Ouais, il y en a un pour monter, un pour descendre. Est-ce qu'on prend chacun à côté ? Ça roule. Moi, j'allais partir par là. Et je te vois, effectivement, au fur et à mesure, le truc s'affichait. Hein, ça, c'est trop marrant. Oh, il y a des salauds, là. Faut que je fasse... Je suis pas très prudent au niveau des mecs avec des lasers. Plus ça va, plus il va y en avoir. Et on peut dire aussi, maintenant, ils ont mis un petit blog de développement. Ils ont révélé aussi des nouveaux méchants. Les mecs chelous qui transforment la matière en méchant. Et du coup, tu sais, t'as un espèce de truc comme un trou noir. Je suis devant un truc verrouillé. En fait, c'est pas vraiment un méchant, c'est une espèce de bactérie dégueulasse qui rend tout noir. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand on avait fait une des émissions, j'avais dû l'enlever. Pour le jeu, ça, ça pourrait être un truc cool. T'arrives sur une planète, elle est infectée, elle est toute noire dégueulasse. Faut la purifier. C'est Mario Sunshine. Un peu. Et moi, j'avais dû te répondre que ça me faisait penser à Mario Sunshine. Genre, il y a un arbre qui est pas bien. Faut que tu creuses pour nettoyer ses racines. T'arroses l'arbre pour enlever la suie. Et après, il commence à refaire un fruit que tu utilises pour aller nettoyer la rivière ou les animaux. Et quand j'ai vu son truc au mec, avec un arbre en plus, j'ai pensé directement à mon idée et je l'ai posté sur le forum. Moi, j'étais dans un cul-de-sac. C'était verrouillé, en fait. Prends-moi. On voit sur la carte, et bien peut-être que toi, tu vas pouvoir me choper une clé ou déverrouiller la fameuse porte. Je vais aller à un autre endroit, du coup. Mais du coup, ce côté exploration-aventure, il marche extrêmement bien. Surtout en mode multi. Et surtout le fait de pouvoir le partager et de se dire, tiens. Il n'y a pas spécialement les limites en nombre de joueurs. Bon, après, ça va ramer s'il y a trop de mecs. Peut-être qu'ils vont limiter pour le côté histoire. En tout cas, on peut le faire facilement à 3-4. On ne peut pas attraper des petits cubes pour les bouger, comme dans Portal. Pour l'instant, il n'y a pas trop de mécanique avec la construction. Il n'y a pas d'interaction encore, effectivement. Là, c'était pour montrer peut-être un côté action et... Le côté histoire. Et côté histoire. Tu disais, le flingue, c'est sympa. Et le retour du laser avec l'inertie marche plutôt bien aussi. Les animations. Ah, mais je suis encore à une porte verrouillée, mon petit gars. Moi, j'arrive dans une grande pièce vide. Il y a une violette et il y a une bleue. Je reviens en tout cas en arrière. Je vois qu'il y a encore des chemins qu'on n'a pas explorés. Forcément un interrupteur quelque part. Ça n'est pas possible autrement, les gars. T'as lu les affichages, là ? Non. Portes déverrouillées. Oui. C'est toi, en fait. C'est quoi, c'est moi ? C'était un truc tout bête à faire, non ? C'est dans la pièce centrale, en fait. Bah voilà, dans la borne, il nous explique que c'est comme ça qu'on déverrouille les portes. Juste parce qu'on a été fainéants et qu'on n'a pas voulu lire, t'es en train de me dire ? Bah même au-delà de lire, il y avait un... Putain, il me tire de super loin, c'est sérieux. Les lasers, ils tirent de loin, ouais. Et puis ils font mal, hein ? Je l'ai dépouillé, je lui ai mis ça. Ah, j'ai reconnu un totem qui permet de déverrouiller les portes. Bon, je vais y aller. Est-ce que quelqu'un me tire dessus ? Ah, j'ai un petit problème d'affichage. L'ennemi, lui, me voit et il me tirait dessus. Ah, voilà, les couleurs correspondent, en fait. Là, j'ai atteint une porte verte et j'avais déverrouillé la porte verte. Et je rejoins Amy. Tu y fais toute la bonne partie de la mission, c'est moi. Arnaud, il glancasse l'ensemble. Moi, je suis dans la vadrouille, dans l'exploration. Armure vulpine, mon pote ! J'ai l'armure vulpine ! Ça me fait un bouclier, c'est ça. Ça m'a ajouté un bouclier sur ma jauge de vie. J'ai trouvé une salle un peu stylée avec un cube bleu au milieu. Ça me fait penser à Fez. Ouais, regarde ! Je t'assure ! Je vais lire ce qu'elle nous dit Amy, parce que c'est elle qui fait avancer l'histoire. Enfile l'armure que j'ai bidouillée, donc ça, je l'ai déjà fait avant. Elle te protégera des attaques ennemies. Tu en as plus besoin que moi, apparemment. Va au niveau supérieur, je te suis dans un instant. Elle dit que t'es faiblard, quand même ! Oh, ça va, oh ! En tout cas, moi, j'ai l'armure et toi, tu ne l'as pas, mon pote. Ça, c'est assez marrant, parce qu'on peut chacun débloquer des objets différents et faut aller récupérer le truc de l'autre. C'est le tunnel qui est en bas à gauche qui permet d'obtenir cette armure. Et j'ai vu qu'il y avait un autre couloir que je n'ai pas exploré, parce qu'il nous reste deux portes à désactiver, mon petit gars. Ah non, c'est la porte bleue, ça. Donc quand tu dis en bas à gauche, c'est en bas à droite, quoi. Ah, c'est ça. Et là, tu vois, dans la prochaine salle, tu vas tout droit. Et à gauche, tu pourras récupérer ta vie. Reprendre un peu de vie. Ah, j'adore cette interaction. Tous les jeux devraient être comme ça. Donc toi, tu n'as pas trouvé de quoi déverrouiller des portes de ton côté ? Il y a des gens qui me prennent en photo pendant que je joue. Ça y est, enfin la starification. C'est pas paradis, pas discret avec le flash. J'ai ramassé de la pierre rose tout à l'heure et ça fait de la lumière. Et ça, c'est très pratique parce que je suis dans un truc sombre. Oui, la pierre précieuse. Ouais. Enfin précieuse. Pratique, la pierre pratique. Mais ça, c'est pareil, c'est hyper stylé de ramasser un matériau pour pouvoir... Oh, j'en ai plus ! J'ai plus de lumière. Je suis arrivé dans un cul-de-sac et j'ai envie de creuser là. Je te vois. Je vais... Je ne sais pas si on peut creuser ici, mais si on peut... Oh non, c'est trop dur. Oh, les bâtards, on ne peut pas. Ah oui. J'aurais bien aimé de se rejoindre par le côté. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire aussi, tu vois. Non, mais là, comme on est dans un donjon, ils ont circonscrit, j'imagine. Tu vois, il y a un level design. Oui, sinon c'est trop facile. Voilà. Et dans le monde extérieur, il y aura moins ce côté circonscrit. Eh, t'as trop une armure stylée maintenant. Toi aussi. Ah ouais, t'es plus un punk maintenant. Ah non, pardon, il faut que j'arrête de te tirer dessus. Bah oui. Bon, mais la solution était simple, c'était dans le truc vert. J'ai dû me hâter peut-être parce que j'avais chopé à combinaison. Le truc était juste là, voilà, pour débloquer la fameuse porte bleue. Et puis du coup, quand j'y suis allé, je ne l'ai pas vu non plus. Je n'ai pas vu à quelle tête ça avait. Ah oui, d'accord, le totem, c'est ce truc-là. Comme une sorte de gratte-ciel. Donc maintenant, on peut aller dans le bleu. Et j'imagine, en toute logique, que dans le bleu, il y aura le violet. Et heureusement, sur la carte, on voit où ils sont. Là, c'est bon, là, je te suis, c'est sympa. On est peut-être bien à deux, parce que tu disais qu'il y avait plein de cons, là. Ouais, c'est blindé au milieu. T'es prêt ? Blindé de race. Ouais. Ouverture. Ah, parce que t'es pas ici, je crois. Oh putain, il y en a quatre. Oula, il y en a l'autre côté aussi. Attention, parce que tu vois, je me décale sur le côté, mais il ne faut pas. Ah, mais je tiens de l'autre côté, comme ça, on est... Ouais, on est impeccable. Ah non, ça tient dans le mur. Si j'en prends plein, les gueules, parce que je fais de la merde. On est dans un coin, là, con. Hop là. On y va. Moi, je suis rentré, moi, je suis rentré. Voilà. Ils sont tous morts. Bien, ouais. Ah, j'ai déverrouillé la porte. Voilà, la dernière. Et il y a en plus ce truc-là, non ? Carte de la mine Cognitron dévoilée. Ah, et du coup, maintenant, on a toute la carte. Ah, regardez, ils mettent les images qu'il y avait dans le Kickstarter et tout. Ah, excellent. Et ça, donc, c'est potentiellement, les mondes seront comme ça. C'est une planète comme ça, qu'on peut explorer, et des fois, aller dans la Terre et faire des espèces de donjons comme on est en train de faire. La puissance de Creuse. Autant le ver de terre, le Space Invader, ou la petite bactérie, éventuellement. Un humain, un gorille, mais à côté, c'est quoi, ça ? Putain, c'est clair. C'est qui, lui ? Je vais être lui. C'est peut-être un scaphandre qu'on pourra se fabriquer. Il y a un petit délit, quand même. Des bonnes idées, on se sent, les mecs. Oui, regarde sur la carte. Je ne vois pas qu'il y a un truc qui est apparu qui n'était pas, je crois. Ah, il y a un petit rond, maintenant. Ouais. Il faut creuser pour y aller. Bah, peut-être, parce que là, il n'y a pas de chemin. Tu te regardes creuser, excellent. Là, où on va, il n'y a pas de route. Moi, je n'ai plus de lumière, mais Arnaud, il en a. Ah, il est excellent, ça. Tu te vois avec tes petites mains. Ça me rappelle des soucis de tunnel. Tu es au fond, là, tu crois ? Là, je n'ai plus de lumière. Je suis dans la merde. L'angoisse. Continue à creuser dans le noir. Pendant que tu creuses, tiens, je vais montrer l'inventaire. Voilà, on voit les différentes matières qu'on peut ramasser. J'ai du sable, moi. Oui, oui, c'est là où il y avait un petit tunnel secret. Et donc, tout ça servira, par la suite, à faire du craft. Oui, parce que, justement, la prochaine étape, ce sera l'alpha artisanat. Enfin, on verra un début d'artisanat. Ah, mais on retombe en dessous, là. Je ne sais pas si c'est vraiment en dessous. C'est juste un peu... Non ? Non, il y a un deuxième sous-sol. Il y a un méchant. C'est quoi, ça ? Vous avez trouvé un pistolet laser, mon pote ? Oh, putain, moi aussi. Oh, merde. Oh, excellent. Ils ne peuvent pas nous laisser ça. C'est stylé de nous voir le faire. Oui, oh. Et de voir le faisceau de l'autre. Donc, là, la petite bande d'informations, elle nous fait une petite blague. Elle dit que le laser, donc on a récupéré sur la carcasse de cette ville, servait pour les dentistes, mais du coup, ça a tué les patients. Donc, ils ont préféré s'en faire une arme. Et on constate que celui-là n'a pas de l'impact du plasma qui fait des trous. Excellent. Ouais, c'est différent. Par contre, je ne vois plus d'où on vient. J'ai mis une petite lumière exprès. Là, justement, je vais en profiter pour récupérer vite fait du matériau. Et là, ça permet de voir les mécaniques de jeu. Ah, avec le père de la fluorine. Ouais, ce qui me manquait. Et du coup, ça éteint quand je la ramasse. Faut le bordel. Alors, on peut repartir. Impeccable. Excellent. J'adore cette mécanique de creuser le décor pour accéder à des nouvelles zones. Ça, c'est une bonne idée. Une bonne exploitation. Bah, tu sais, c'est comme cette très bonne idée dans Splatoon. On modifie le décor pour en faire un lieu de déplacement, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais en mode exploration. Donc, maintenant, il faut qu'on aille à la porte violette qui est par là. C'est là où il y avait plein de mecs. Ouais, t'es prêt ? Regarde. Ouverture. Ouais, t'as vu, ça fonctionne pas pareil. Ça fait plein de petits deux. C'est moins puissant, mais ça reste en permanence, quoi. Putain, il y a un mec qui me fait des agir. Il tire dessus, fais gaffe. Mais bon. Eh bien, là, on va pouvoir activer, j'imagine, voilà. Ah, c'était ça que t'avais activé au fond, derrière le sable. Tout à fait. C'était le premier niveau d'ascenseur. Donc là, on va pouvoir regrimper encore d'un niveau. Attention, j'ai un laser. Il fallait pas donner un laser à ce gars-là. Vous êtes inconscient, les mecs. Eh, t'es devenu jaune, t'étais pas jaune avant. Ou alors, c'est la lumière qui fait ça. Peut-être. C'est marrant de prendre l'ascenseur et de te voir au-dessus de moi, en tout cas. Ah, il y a Ami. Allez, on va lui demander la suite. Donc, Ami, elle nous dit que c'est bloqué, la porte est coincée. Le seul moyen, en gros, c'est de tout faire péter la mine. Ça, ça me plaît. Ouvrir, du coup, un passage vers l'extérieur. C'est l'histoire d'initier la destruction de l'environnement, en fait. Ah ouais, c'est pas con. Le laser est de moins bonne portée. Ah, c'est pour ça, je crois que j'avais gardé le tir de base, moi. Ouais. Voilà, ça, ça doit être les portes qui se sont verrouillées. Là, on peut reprendre de la vie, ici. Ah, bonne idée. J'ai toute ma vie, je suis content. Et en même temps, ça fait une petite sauvegarde. Ah, là, il y a une passerelle, Arnaud. J'avais pas fait gaffe. Ouh. Ça me fait un petit côté half-life, vite fait. Un petit côté halo. C'est halo 5. Ouais, non, mais là, je sais pas, j'ai une sensation, tu vois, dans les... Ouais, ouais. Il y a des salauds, là-haut. Ils ont un espèce de bouclier. Ah, je sais. Il y avait eu un bug qui a été corrigé depuis. Avant le bug, je m'étais mis ici, et je dézinguais tous les ennemis un par un. Et tu vois, maintenant, ils ont un bouclier, on peut pas les tuer d'ici. On est obligé de grimper la passerelle, et là, tu vois, il y a un espèce de truc rouge tout du long. Ouais. Et je pense que quand on va passer, ça va enlever leur bouclier. Donc, on est obligé d'aller tout en haut pour aller fighter tous ces bâtards. Attends, je me passe en flingue plasma parce que... Il va falloir de la puissance. T'es prêt ? Ok. 3, 2, 1, go ! Action time. Oh, putain. Oh, merde. Ah, c'est bon, ça. Alors, du coup, les mecs là-haut sont... Oh, si, si, si. Ils commencent à nous balancer des lasers. Oh, putain, la darasse. Parce que moi, je l'avais fait tranquillement un par un. J'avais squeezé la scène d'action de violence. Eh, d'accord. On était pépère avant, effectivement. Oh, le bordel. Je trouve ça bien, en tout cas, que... Que la partie action, tu vois, elle est assez réactive et fun, en fait. Tout à fait. Ils sont sur... Ils arrivent à bien équilibrer les différents registres. C'est clair. Parce que c'est le genre de truc où... Voilà, le côté RPG va être approfondi avec de l'artisanat, des minerais, etc. Mais l'action, généralement, c'est un peu... Putain de gameplay, les mecs, ils... C'est bon. Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a un trou dans le plafond. Putain. On voit le ciel. Oh, putain, ça y est, on sort de la mine. Ah, c'est les mecs qui explosent. C'est le générateur. Ça y est, ça fait... Ça détruit la mine. Oh, on voit le ciel. Et là, c'est... C'est bon. Félicitations. Oh, ça s'arrête. Oh, ça s'arrête. Oh, non. Oh, j'en veux encore. J'en veux encore. Vous avez réussi à vous échapper de la mine. C'est la fin du donjon alpha, vous voyez ? Ça, c'est juste un donjon et il y a tout l'univers. Le donjon half-life. On va pouvoir se balader. Vous êtes maintenant libre de découvrir la beauté de ce monde où vous pouvez créer un nouvel univers et essayer le mode créatif. Nous espérons vous revoir bientôt dans le prochain chapitre de nos aventures. Et là, tu vois, j'appuie sur F, on peut quand même continuer à se balader. Ah, excellent. Et le côté, je me balade dans une mine pendant archi longtemps et après, je vois l'extérieur. C'est très agréable aussi, je trouve. On peut retourner dans la mine. On peut retourner faire du grabuge. On peut récupérer des fluorines. Donc, elle nous dit que notre implant qu'on a pu sauver en sortant de cette mine, grâce à elle, on va dire vite fait, révèle qu'il y a une menace bien supérieure au cognitron. Et donc ça, j'imagine que ça va être dans le scénario du jeu final. Ouais. Et là, Arnaud, il se balade. Oh, ça y est, on a l'air libre. Je suis en plein délire. Oh là là. Oh là 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 là. Et là, on peut commencer à construire du bordel. Je peux me faire une petite maison. Voilà, je me suis fait une... Je vois des tirs dans le ciel, c'est trop beau. Et là, je me fais une cabane. J'ai chassé un papillon. Un papillon ? Oui, là, je l'ai vaporisé. Donc, vous voyez, j'ai fait une cabane. Elle est trop basse parce que j'ai fait le con. Il me suffit de creuser. Et ça y est, je peux aller dans ma cabane. Je me suis protégé. Je ne veux plus voir le monde. T'es où, mec ? Ah, ça y est. Alors, on voit que le laser a une portée et ça fait un peu bizarre qu'il n'aille pas à l'infini. Tu vas me faire découvrir des animaux ? Oh oui ! Oh, trop mignon ! Oh non, ça y est, il recommence à tous les bêtes, les salauds. Du coup, quand on aura la version finale, tu seras le gentil, je serai le méchant. Non, on fera ça ? Il y a un pan ! Putain, attends, je veux voir avant que tu le détruises. Allez, fâche-toi ! Vas-y, crame le... Euh, non ! Il attaque ou pas ? Je le sauve en le faisant creuser une tombe. Si tu lui creuses une tombe, il faut le finir. Allez, allez. Attends, tu mets un petit coup de laser. Allez, du coup, la tombe ne sert à rien vu qu'il est vaporisé, ce con. Alors, bien sûr, ça sera optimisé. Là, par exemple, c'est un peu saccadé, des fois, quand on se rapproche des éléments. Non, non, ça sera un peu... T'as les petits effets de soleil, en regardant le soleil. Et un tigre ! J'ai dégoûté... Dère-toi ! Un tigre ? Putain ! Et un tigre, mon pote. Et lui, il attaque. Défonce-le. Il m'attaque ? Attends, je le défonce au tir spécial. Ah non, il attaque pas, en fait. Il fonce sur nous, vite ! Je me rapproche quand même pour kiffer. C'est un tigre un peu léopard. C'est un tigre un peu zéro. En tout cas, regarde, j'ai découvert une grotte, mon pote. Je sais pas si on peut vraiment aller loin. Ah non, c'était pas celle-là, d'ailleurs. Tu peux rentrer dedans ? Ah oui. On voit rien, c'est là. Ah merde ! Ça y est ! Vous voyez, on peut plus s'arrêter, les gars. Alors que nous, on fait vite fait le... Alors que c'est fini ! Bah la mission, le donjon est fini, mais... Ce mode free dans le jeu... Ah ça y est, c'est bloqué ! Mais non, parce qu'on peut creuser. On a envie de retrouver la surface, effectivement. Je fais un escalier. Je vois la lumière ! Ça y est, j'ai vu... Oui, je vois que t'as réussi à bubuler un machin. Ah ça y est, je me construis. Ça y est, j'ai la lumière, là je vois. Ah bon, bah on se finit quand même sur la lumière. Sur la lumière et sur deux pans, dis donc. Moi, s'il y a un pan, je dis pan-pan. Moi, je dis double pan-pan. Oh, on a envie d'explorer à fond, mon gars ! Ça va être génial d'être à deux. Qu'est-ce que ça nous réserve encore ? De récupérer des matériaux, de faire les donjons, de se dire, tiens, moi je pars par là, j'ai besoin, va me chercher ça. On n'en parle pas trop dans les médias, mais putain de merde, il va falloir en parler plus, les gars. Nous, on vous fera une vidéo sur leur prochaine mise à jour, l'artisanat. On va voir comment on commence à fabriquer des objets en assemblant des trucs. Si ça vous intéresse, allez voir le site du jeu. Si vous le précommandez, normalement, vous avez accès, là, potentiellement à ça, à l'alpha, etc. Eh bien, nous, on se retrouve pour la bêta de Star Wars Battlefront, les gars. Bisous ! Je vous fais des petits bisous aussi ! À très bientôt, parce que l'alpha de Star Wars est dans quelques jours, les gars. Comme vous l'avez vu, moi, je serais probablement du mauvais côté de la force. Ils disent que les cogs, c'est de l'énergie pure, l'énergie bleue. Et dans quelle série est-ce qu'il y a de l'énergie bleue qui vient des extraterrestres ? Dans la série V. Ah bon ? Ah oui. Je crois que c'est... Ah bah, je pense que c'est une référence, hein. On voit qu'ils sont vieux, les développeurs.